Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 7 juillet, soupçonnant un mariage blanc, alors que le couple s'était présenté comme prévu à la mairie de Béziers. Le procureur de la République de Béziers, Raphaël Ballant, avait pourtant indiqué dans un communiqué que le parquet avait donné son feu vert à cette union, après avoir examiné les auditions séparées des deux époux réalisées par l'officier d'état civil de la municipalité et n'y avoir pas décelé d'incohérence. Le chef de l'État, Abdelmajid Teboun, a annoncé, ce jeudi, que la Chine va investir 36 milliards de dollars en Algérie. Les investissements chinois concernent divers domaines, à l'instar de l'industrie, des technologies modernes, de l'économie du savoir, des transports et l'agriculture. En visite d'État en Chine, depuis quatre jours, le président de la République s'est rendu, ce matin, à Shenzhen. Une importante délégation ministérielle accompagne le président de la République lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées entre les deux pays, et vise à renforcer la coopération économique bilatérale. Pour rappel, Abdelmajid Teboun est arrivé, jeudi matin, à Shenzhen dans le sud de la Chine, dans le cadre de la visite d'État qu'il a entamée dans ce pays ami depuis lundi dernier. Teboun rencontre les Algériens en Chine. Lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté nationale établie en Chine, Teboun a écouté les préoccupations de différents intervenants, notamment des étudiants et des hommes d'affaires résidant en Chine, avant de répondre à des questions portant sur divers sujets. A ce propos, le président de la République a affirmé que les résultats de la visite d'État qu'il effectue en Chine étaient très positifs, mettant en avant les projets et accords conclus avec la partie chinoise, d'ailleurs considérables et mutuellement bénéfiques. Et d'ajouter que cette visite a ouvert toutes les perspectives d'investissement entre les deux pays amis. Il a été convenu, dans le même contexte, d'intensifier l'échange de délégations et studentines entre les deux pays, a fait savoir le président de la République, affirmant que le gouvernement chinois avait aussi accepté de renforcer le mouvement touristique vers l'Algérie. Il a souligné que l'Algérie cherchait à hisser les relations économiques avec la Chine au niveau des bonnes relations politiques historiques. « La production algérienne commence sérieusement à évoluer et à répondre aux besoins, en ce sens que le produit algérien est, désormais, demandé sur les marchés internationaux », a ajouté le président Teboun. Réaffirmant que les actions jusque-là menées étaient dans l'intérêt du peuple, le président de la République a fait remarquer que l'Algérie a retrouvé aujourd'hui sa position, notamment auprès des grandes puissances et des pays amis, tout en rappelant qu'elle entretenait de bonnes relations avec la Chine, la Turquie, la Russie, le Qatar, ainsi qu'avec des pays amis en Europe tels que l'Italie et le Portugal. Le président de la République s'est, en outre, félicité de l'image positive perçue chez la communauté algérienne établie en Chine, précisant que cette communauté est composée principalement d'élites et de compétences avérées, comme c'est également le cas dans de nombreux pays comme la Turquie, le Portugal et la Russie. Lors de cette réunion, des représentants de la communauté algérienne en Chine ont salué les résultats de la visite d'État effectuée par le président de la République dans ce pays ami, témoignant de leur adhésion à la démarche du président Tebboune en faveur du développement du pays. L'Algérie a réagi, ce jeudi, à la dernière annonce du Maroc sur la reconnaissance par l'occupation israélienne de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara. L'Algérie a pris acte de l'annonce par les autorités marocaines de la reconnaissance par l'occupation israélienne de la prétendue souveraineté du Maroc sur les terres du Sahara, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le communiqué précise que l'Algérie considère cet acte émanant d'une puissance occupante au parcours noir en matière de violation des lois et de la légitimité internationale comme un nouvel épisode de la série de manœuvres et la politique de fuite en avant adoptée par le Maroc. Une violation flagrante du droit international. Cette décision qui constitue une violation flagrante du droit international. Des résolutions du Conseil de sécurité et des règlements de l'Assemblée générale des Nations unies concernant la question du Sahara, confirment, sans aucun doute, la cohérence des politiques des occupants et la complicité dans la violation des lois internationales et le piétinement du droit légitime du peuple palestinien à fonder son État indépendant avec Jérusalem comme capitale, lit-on encore dans le communiqué. La chaîne sportive Qatari, Bein Sports a enfin donné son verdict suite aux plaintes du Maroc contre le speaker algérien, Afid Deradji. La chaîne Bein Sports a répondu fermement aux demandes et aux plaintes émanant de plusieurs parties influentes au Maroc qui cherchaient à expulser le commentateur algérien Afid Deradji de ses émissions. Face à ces pressions, les médias et les supporters ont même menacé de boycotter la chaîne pour faire valoir leurs requêtes. Cependant, la direction de Bein Sports a pris une position claire en accordant à Afid Deradji de nouvelles responsabilités et en lui offrant des promotions, lui conférant ainsi un statut d'icône de la chaîne, suite au départ de plusieurs autres personnalités médiatiques de premier plan, dont l'Aqdar Berich et le Tunisien Raouf Khalif. Cette décision de maintenir Afid Deradji démontre la détermination de la direction à soutenir le représentant algérien, tout en rejetant les fausses allégations visant à le discréditer dans le cadre d'une guerre médiatique maghrébine. La partie marocaine a accusé Afid Deradji d'exploiter son réseau et sa renommée, acquis grâce à son travail au sein du même groupe, pour propager des sentiments de rancune et de haine entre les peuples et les supporters sportifs arabes, via ses publications et déclarations multiples sur les réseaux sociaux. Le parti marocain va jusqu'à prétendre que le commentateur attaque le Maroc, son peuple et ses institutions, portant atteinte à leur honneur. La Coupe d'Afrique des Nations, dans sa 36e édition, ne connaît pas encore son pays hôte. Tout comme l'édition de 2025, d'ailleurs. Des pays se disputent leur organisation, à l'instar de l'Algérie, du Maroc et du binôme Nigeria-Bénin. L'Algérie est même candidate pour l'accueil de ces deux éditions, à savoir la Cannes 2025 et la Cannes 2027. Comme à la fin du mois de mars pour la Cannes 2025, une délégation d'un cabinet international de conseil s'est rendue en Algérie cette semaine pour inspecter les infrastructures sportives appelées à accueillir les matchs de la Cannes 2027, si l'Algérie est désignée pour l'accueillir. La visite a duré trois jours et s'est étalée du lundi 17 au mercredi 19 juillet. L'inspection a été menée par un cabinet international qui porte le nom de PricewaterhouseCoopers. Les membres de la délégation en question, accompagnés par des responsables algériens, ont effectué des visites au niveau des six stades inclus dans le dossier de candidature de l'Algérie. Le premier jour, ils se sont rendus aux trois stades d'Alger, en l'occurrence le stade Nelson Mandela de Baraki, le stade 5 juillet 1962, ainsi que le stade en cours de réalisation de Douera. Lors de la seconde journée de cette visite d'inspection, la délégation de PWC a effectué un déplacement vers la capitale de l'Ouest, Oran, où elle a visité le complexe Milouda Défi de la ville d'Albaïa. Le lendemain, le mercredi 19 juillet, les membres de la délégation se sont déplacés vers l'Est où ils ont visité les stades 19 mai 1956 à Anaba et le stade Shahid Amlawi à Constantine. Il est utile de faire savoir que la délégation était composée d'un représentant de la Confédération africaine de football et d'experts du cabinet en question. Le président de la FAF Jahid Zephizeh étant démissionnaire, c'est le vice-président de la FAF et président de la Commission des Finances, Jamel Merbou, et le secrétaire général de la FAF, Mounir Dbishi, qui ont accompagné les membres de la délégation.